Après une formation auprès de Tania Balarova, il rejoint la troupe du Café de la Gare au début des années 1970 aux côtés de Patrick Devers. Coluche, Miu Miu, Henri Guibet et Romain Bouteille entre autres, l'elle obtient son premier rôle au cinéma dans l'an 01. Aux côtés de ses camarades, il fonde le théâtre de la veuve Pichard avec Christine Dejoux. Devenu très ami avec Coluche, ce dernier lui permettra de tourner à ses côtés dans l'aile ou la cuisse inspecteur la bavure et vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine qu'il réalise lui-même. Par la suite, il décide de se détacher du comique et se lance dans la mise en scène avant de rejoindre la troupe du Splendide, avec laquelle il connaîtra ses plus gros succès, notamment avec les bronzés. Le Père Noël est une ordure. Papy fait de la résistance et les bronzés 3. Amis pour la vie. De 1979 à 1980, il rejoint la troupe de Stéphane Colaro sur Antenne 2 dans l'émission du Colaro Show où il devient. Dès lors l'un des seconds rôles les plus sollicités et tourne avec les plus grands noms. Claude Zidi, Philippe de Broca, Jean-Marie Poiré, Claude Lelouch ou encore Gérard Roury. On se souviendra de son apparition remarquée, aux côtés d'Alain Souchon dans « L'été meurtrier ». Mais la comédie reste sa principale source de rôle. On peut citer parmi les rôles qu'il a joués. Paul Berthello dans « Les hommes préfèrent les grosses ». Guy Hubert Bourdel, dit super résistant dans « Papy fait de la résistance ». Boris Picov dans « Twist again à Moscou ». Victor Toulis dans « Après la guerre ». Le comte de la blache dans « Beaumarchais ». Linceul, Gilles dans « Les babacoules ». Bonne aventure dans « Sœur Thérèse ». Comme, il passe derrière la caméra en 1998 avec « Ça reste entre nous ». Qui sera un succès ? Il se marie avec Karine Bailey en 2002. Depuis les années 2000, il ne fait que de brèves apparitions dans les films. Parmi lesquels ma femme s'appelle Maurice ou plus récemment « Erreur de la banque en votre faveur ». Mais il est reconnu pour son personnage de « L'inspecteur Bonaventure » dans la série télévisée « Sœur Thérèse », comme « Aux côtés de Dominique Lavanan ». Rôle qu'il a tenu à partir de 2002 et jusqu'à la fin de la série. En mars 2011. En juin 2012. Il est choisi pour être Jean-Pierre Lambert. Dit M. Lambert. Un des rôles principaux dans « Nos chers voisins ». Nouvelle série de TF1 qui obtient en moyenne, depuis les débuts de sa diffusion, une audience de 6 millions de téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada